J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir, uniquement vodka, pas d'vadoit, ouais fils de putain, parle pas d'moi, si j'veux qu'tu disparaisse, j'claque des doigts, c'est pour vous s'capper, on va tout casser, amorce en une heure, il faut qu'vous s'achier, qu'on va tout froisser, c'est, c'est, c'est. J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir, uniquement vodka, pas d'vadoit, ouais fils de putain, parle pas d'moi, si j'veux qu'tu disparaisse, j'claque des doigts, c'est pour vous s'capper, on va tout casser, amorce en une heure, il faut qu'vous s'achier, qu'on va tout froisser. Salut à tous, c'est Moustaki, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va plutôt très très bien parce que j'ai des super nouvelles et on va en parler dans cette vidéo. Depuis la dernière vidéo, 95% des gens m'ont soutenu, m'ont cru, mais il y a une infime partie et qui était assez active, qui était sur cette fameuse théorie du complot. En fait, Moustaki, il dénonce les cheaters, mais en fait, c'est parce que c'est le plus gros cheater. Et ouais, manque de pot, la différence entre vous et moi, c'est que quand je parle, je parle pas mandarin, et dans cette vidéo, j'ai pas mal de petites choses qui vont vous clouer le bec. J'ai dit clouer le bec ? Qui vont bien vous faire fermer vos gueules ! Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, Moust, t'as rien à prouver, on te croit, etc. Vous avez raison, mais vous commencez à me connaître, j'aime bien aller au bout des choses, et au bout des choses, pour moi, c'était d'avoir la preuve ultime. Parce que peut-être des personnes estiment qu'ils ne vous doivent rien, mais moi j'estime que je vous dois beaucoup, que ce soit dans ma petite carrière de YouTuber et de streamer. Du coup, j'avais absolument envie d'aller au bout des choses et de vous montrer que je suis de bonne foi. Mais je vais pas vous mentir, j'avais également envie de jouer à mon jeu préféré, humilier les haters. Parce que honnêtement, on va pas se mentir, il n'y en a pas un qui est au niveau, vraiment, il n'y a pas un hater qui est au niveau. Ils sont toujours là à avancer des théories, à dire de la merde, que ce soit en commentaire, en live, mais il n'y en a pas un qui est capable de prouver ce qu'il dit. Pas un. Donc cette vidéo, elle est là pour rappeler à l'armée des Golemons que parler, c'est bien, mais les preuves, c'est mieux. Et les preuves, moi je les ai. Let's go ! Je vais vous montrer un petit peu le type de message que j'ai reçu. Donc par exemple, arrête de mytho, tu t'es fait ban car tu triches, point, pas besoin de dire n'importe quoi. Ou encore, mort de rire, t'es un tricheur, comme beaucoup de youtubeurs. C'est pas parce que tu joues pas qu'ils vont pas bannir ton compte. Après, détecter ton compte peut être banni des heures après. Alors ta salade niçoise à d'autres, monsieur qui fait des vidéos sur qui triche, qui triche pas, les pauvres, les moutons qui te suivent, ban pour piratage, c'est un sketch. Donc vous êtes des moutons les gars. Ou encore ce commentaire, on n'est pas ban définitivement pour rien, vous êtes naïf de croire son sketch. Alors, c'est intéressant qu'ils mettent cette phrase, puisque c'est moi qui avais sorti cette phrase. Alors, je dis pas que j'ai été ban pour rien. Il y a bien eu de cheat sur le compte, mais c'est pas moi. C'est juste ça en fait la nuance. Le compte a bien fait d'être banni, pour le coup Activision a fait son job. En fait, c'est pas moi qui ai utilisé le compte. Donc voilà, en fait c'est en ça que le ban est injustifié. Il est pas injustifié sur le compte. Mais voilà, je suis victime du truc, c'est ça que je veux dire. Ou alors ce type de message privé que j'ai reçu sur Twitch, d'un viewer, d'une certaine chaîne qu'on connaît bien ici, avec une personne cagoulée, enfin vous avez compris. Apparemment ça cheat par ici, bientôt petite vidéo sur toi, avant de parler sur les autres. Fais attention à toi, waouh ! Donc non seulement il y a ce streamer qui menace, et les viewers, ouh, vais-je aller porter plainte ? Non, je me respecte quand même. Salle cheater, apparemment c'est une salle où il n'y a que des cheaters, je sais pas. Apparemment l'orthographe est cohérent entre le streamer et ses viewers, c'est bien, c'est intéressant. Donc moi j'ai dit fais attention à toi, haha, faites votre vidéo, qu'est-ce que je m'entends ? Rien à foutre. Suite à la dernière vidéo où je vous avais dit qu'effectivement, aucune game n'a été effectuée après ma déconnexion, il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit quelque chose de très juste et qui m'a dit, c'est là que c'est important de lire tous les commentaires, il m'a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des games qui ont été faits en multijoueur ? Point d'interrogation. Donc je vais regarder et là, des clics, c'est pas la même donne parce que je vous avais dit que pour moi, il n'y avait pas utilisation de cheat, mais plutôt d'un unlock. Et en fait, quand on va voir sur Modern Warfare, et ben tiens, c'est très drôle puisque je vous avais parlé des ajouts d'amis vers 4h du matin, et ben là on a 3 games à 4h du matin, donc 3h54, 4h19, 4h25, heure à laquelle je ne joue jamais, pas une seule fois j'ai joué à ces heures-là, encore moins sur Modern Warfare, mais jamais même sur Warzone, et en plus de ça, je n'ai jamais joué une seule fois en recherche d'instruction. Je vais vous montrer, je vais défiler, et vous allez voir donc toutes mes games depuis le début sur Modern Warfare, soyez attentif, vous mettrez pause si vous voulez aux heures et aux modes, et vous verrez que ce n'est jamais arrivé que je joue à 4h du matin, et jamais arrivé que je joue en recherche d'instruction, peu importe l'heure. Après la dernière fois, c'était en mars, donc on est l'après-midi, PM c'est l'après-midi, je vous laisserai mettre pause, pas du tout de recherche d'instruction, la fois d'avance c'était en novembre 2021, toujours pas de recherche d'instruction, et les heures c'est en PM, donc l'après-midi, pas de recherche d'instruction, toujours en PM, donc là on est à M et c'est à 11h, voilà, donc on remonte en mai 2021, toujours pas de recherche d'instruction, les heures, donc vous voyez le matin, 11h du matin, 10h du matin, toujours pas de recherche d'instruction, avril 2021, toujours pas de recherche d'instruction, on est là à 2h, mais c'est l'après-midi, toujours pas de recherche d'instruction, là on est à 11h du matin, avril 2021, pareil, toujours pas de recherche d'instruction, toujours pas d'heure concordante avec les 4h du matin, avril 2021, pareil, pas de recherche d'instruction, pas de game à 4h du matin, décembre, enfin bref, voilà, je pense que vous avez compris, je n'ai jamais joué à 4h du matin, même sur Warzone, et je n'ai jamais joué en recherche d'instruction, donc voilà, il faut être clair quand même à ce niveau-là, avant que je vous montre les autres preuves, il faut quand même être logique avec ça. Du coup, moi sachant que j'ai pas triché, j'ai été quand même assez vénère, et j'ai un petit peu tout tenté, on va dire, donc j'ai envoyé une requête, donc il y a 4 jours, donc c'est bien mon compte, Moustaki 2852, à Battlenet, et j'aurais dit, voilà, étant un personnage public, pour moi c'est genre, j'ai une chaîne YouTube, j'aurais besoin de la preuve comme quoi cette modification n'a pas été faite sur mon ordinateur, si vous pouvez me donner le pays ou la ville, ça m'aiderait à sauver mon image, alors on pense que c'est moi qui ai triché avec mon compte Call of Duty, alors que je dormais, merci par avance. Du coup, ce qu'ils m'ont répondu, ils m'ont dit, vous pouvez retrouver un historique des connexions à votre compte sur cette page, donc on va cliquer dessus et vous allez voir, dans sécurité, et donc là vous voyez les appareils actifs, donc tant pis, maintenant vous savez où j'habite, mais ça avait déjà été révélé par un hater, donc là par contre, c'est les appareils actifs, donc ces appareils actifs ont été shootés quand Battlenet m'a redonné mon compte, mais donc si vous ne trouvez pas la réponse et que vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité de demander une copie des données de votre compte en cliquant ici, donc on va cliquer, donc là en fait, vous faites une demande de récupération de compte, vous remplissez ça, vous mettez à obtenir une copie des données, etc., accéder aux données de mes comptes de jeu Battlenet, etc., donc voilà, donc moi je l'ai déjà fait, je vais vous montrer, donc c'était ici, requête prête à être consultée, donc ils m'ont envoyé ça par mail, et je vais vous montrer la collecte de données maintenant. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer la totalité du fichier, parce qu'à plein d'endroits, il y a mon IP de connexion, donc je pense que vous comprenez aisément pourquoi je ne vais pas vous montrer ça, par contre, je vais vous montrer des imprimes-écrans, où je vais masquer en fait mon IP de connexion, et vous verrez l'heure et le lieu de connexion sur mon compte Battlenet. On va commencer par les connexions, donc sur Modern Warfare. Donc là, c'est le fichier, donc vous avez toutes mes connexions, enfin, on aurait pu remonter très longtemps, mais peu importe, donc là, ça remonte par exemple au 21 mai, donc on voit bien que c'est 36, 36, 36. Sachant qu'attention aux heures, il faut rajouter 2 heures pour avoir la bonne heure. Donc là, ça prend en compte toutes les connexions, quand des fois, vous vous connectez, vous oubliez le VPN, vous revenez en arrière, vous vous reconnectez à Activision, le jeu e-bug, vous revenez, donc c'est pour ça des fois qu'il y a des connexions qui sont un petit peu resserrées, mais en tout cas, ce que vous voyez, entre le 21 mai et le 3 juin à 22h12, 22h12, donc moment où je lance mon live, c'est toujours 36, donc c'est mon IP de connexion. Et bizarrement, à 3h52, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, la game, elle est à 3h53, on va revérifier ensemble, 3h54, j'espère que ça commence à mouliner un petit peu, eh bien là, première connexion avec un IP qui est différent. Donc là, apparemment, il y a une déconnexion, je ne sais pas ce qui s'est passé, et là, 4h14, du coup, il y a de nouveau une connexion, donc il a peut-être une déco, je n'en sais rien ce qui s'est passé, mais du coup, donc 4h47, il a arrêté de jouer, sachant que là, on voit que la dernière game, elle a été à 4h25, donc c'est possible, il a fait sa game, peut-être en entière, elle a duré 10-15 minutes, je n'en sais rien, et après, il a déconnecté. Donc voilà, pour l'instant, c'est cohérent, les heures correspondent, tout correspond, bref. Je pourrais vraiment être de mauvaise foi ou me détester pour ne pas voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Maintenant, on va aller sur Battle.net, parce qu'effectivement, Battle.net, c'est la clé d'entrée pour aller sur Activision. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Donc toujours l'IP de connexion 36, donc à 20h10, sachant que tout à l'heure, comme je vous ai dit, on était à 20h12, normal, tu te connectes sur Battle.net et après, tu lances, donc c'est ça les 2 minutes d'écart, que des fois, tu es là, tu traînes, je suis en live, je parle, etc. Donc cohérent. Là déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que comme je vous l'avais dit, j'avais coupé mon live vers minuit 40. Et là, à 1h20, je n'ai pas si vous vous rappelez le premier mail de changement, donc de mon mot de passe, le samedi à 1h19. On remouline encore une fois. On voit donc que la première connexion vers 1h19, 1h20, elle se fait à New York, donc avec un IP qui n'est pas le mien. On voit qu'il y a une action autour de la protection SMS alors qu'il n'y avait aucun numéro de téléphone enregistré, donc je ne comprends pas ce qui s'est passé à ce niveau-là. Ensuite, une minute plus tard, connexion à Moscou, donc c'est un petit peu pour ça, à mon avis, qu'il y a une adresse .ru. Ensuite, à 3h45, il y a de nouveau une connexion en Russie. Une minute plus tard, il y a une nouvelle connexion aux Etats-Unis, à Ouazilia, je ne sais pas comment on dit. Une minute plus tard, il y a une connexion encore aux Etats-Unis, à White Forest. Et ensuite, le soir, vers 18h43, il y a une nouvelle connexion à la Vallette chez moi. Et pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai eu le mail de Battle.net vers 18h, il y a toujours un petit décalage de 3-4 minutes qui me dit que je peux récupérer mon compte et c'est pour ça que je me suis connecté. Et donc là, effectivement, j'ai enlevé ma carte bleue qui était liée. Il n'y avait pas le crypto, etc., mais elle était quand même liée. J'ai rechangé le mot de passe puisque je l'ai donné à quelqu'un pour qu'il voit sur mon compte s'il pouvait avoir plus d'infos parce que je n'avais pas encore eu les infos de Battle.net. Donc voilà, vous voyez tout à la Vallette. Et je pense qu'il y a des petits malins forcément qui sont en train de se dire « Ben ouais, mais si tu mets ton VPN en Russie et aux Etats-Unis, c'est normal que les lieux de localisation soient aux Etats-Unis et en Russie. » Et non. Et je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous montrer la preuve maintenant. Donc là, c'est l'état du compte tel que je l'ai laissé en fait. Donc vous voyez, il n'y avait pas de double authentificateur, de bizarre authentificateur, etc., ce que j'ai mis sur l'autre. Donc voilà, il y avait tout ça. C'est en l'état. Par contre, il y a des appareils qui sont liés. Donc c'est des appareils actifs. Donc là, on va tous les shooter. Voilà. On va donc se reconnecter. On va voir où il nous localise. Sécurité. La valette du VAR. Jusque là, c'est parfait. Maintenant, on va mettre le VPN. Il est juste là. Il est en train de se lancer. C'est toujours une vidéo. Il n'y a pas de cut, etc. On attend qu'il se lance. Il veut bien. Il est là. Hop. Pardon. Donc là, on va déconnecter les appareils. On va se déconnecter. On va se mettre en Russie. Là, c'est bon. C'est connecté. On le laisse sur le côté. Et donc là, vous voyez, 17h03, il y a quand même marqué à la valette. Pourquoi il y a marqué à la valette ? Parce que le VPN que j'utilise, Nolak VPN, et ça, tout le monde le sait, il ne marche que pour les jeux. Donc, quand vous vous connectez à Battle.net, lui, il sait exactement où vous êtes en fait, Battle.net. Avec ce VPN-là, entre guillemets, il y a peut-être des VPN où ça ne marche pas, mais celui-là, il sait exactement où vous êtes. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même marqué la valette, malgré le fait qu'on soit localisé en Russie. Par contre, pour Activision, vous allez être sur des serveurs russes, géographiquement, pas loin de la Russie. Voilà pour l'explication pour les VPN. Je pense que ça coupe le sifflet à certaines personnes qui étaient déjà en train de se dire « Ouais, mais tu mets un VPN, c'est pour ça que tu vas aux Etats-Unis, en Russie. Bah oui, j'ai que ça à faire. Sinon, l'autre explication, c'est que je pars de la valette, tu vois, il est minuit 40 à la fin du live, direction New York. Donc, j'arrive en 40 minutes à 1h40 à New York. Mais tu vois, je me dis « Putain, New York, c'est chiant, je pars à Moscou et j'arrive une minute plus tard à Moscou. Ensuite, bon, je reste un petit peu à Moscou, c'est Bonnard. Je me dis « Tiens, je vais reprendre mon jet privé et j'arrive vers 3h45 dans un lieu inconnu en Russie, secret défense, je ne peux pas te dire. Une minute plus tard, je me barre de là. Enfin, même pas, je pars direct. J'arrive une minute plus tard à Wasilla aux Etats-Unis. Je reste, allez, 1 minute 30, je me dis « Vas-y, let's go », je reprends le jet, je pars à Wake Forest. Donc, voilà, c'est Bonnard. C'est peut-être l'explication la plus probable. Donc, voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que vous avez compris avec toutes les preuves que je vous ai montrées. Mais au-delà des preuves, si on fait preuve un peu de bon sens, quoi, j'aurais joué 2 ans avec mon jeu, je me serais fait connaître un petit peu pour combattre le cheat sur YouTube et d'un coup, je me serais mis à cheater sur Modern Warfare en recherche d'instruction à 4h du matin. Mais en tout cas, merci de votre soutien, de vos messages, qu'ils soient publics, privés, vos commentaires. Vous avez été là pour me soutenir en me disant « Mais ne t'inquiète pas, Mousse, on te croit, on sait ce que tu vaux, on sait qui tu es. » Donc, continue comme ça et fuck les rageux. Donc, cœur sur vous, merci à vous. Pour les rageux, je vous laisse être bien con face à cette vidéo et j'ai quand même une pensée toute particulière pour l'un d'eux. Je veux dire, t'en as pas marre que je te chie constamment sur la gueule ? A chaque fois que tu fais quelque chose, boum, t'en prends une. Constamment, je te chie sur la gueule. Tu dis de la merde H24 et moi derrière, je prends la merde et je te recouvre avec. Comme je te l'ai déjà dit, t'es une putain de Game Boy. Mais une Game Boy sans processeur ni carte mère. Il n'y a aucune putain d'info qui circule à l'intérieur. Bref, en tout cas, si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu, ton commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait sans oublier la cloche de notification. Rejoins-moi sur Twitch. Ce soir, à partir de 22h, on fait une opération partenaire avec un jeu en ligne. C'était Moustaki. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Quel soulagement, cette vidéo quand même. En attendant, prenez soin de vous. Fais plein de bisous. Coeur sur vous, vous êtes les meilleurs. Peace.